Moi, c'est Ananna, du groupe Kalesouf. Je viens du Niger, d'une ville au nord du Niger, à Gadez. Ça fait dix ans que je suis ici en Europe. Moi, j'ai commencé en fait à vraiment m'intéresser à la musique quand j'avais douze ans. Surtout la guitare qui n'est pas dans la quitter Touareg, qui est un instrument nouveau pour moi. J'entendais des cassettes dans les années 88, juste avant mon exil à Libye, parce qu'il y a eu des problèmes politiques qui ont fait qu'il y a beaucoup de Touareg qui ont quitté le Niger, qui sont partis vers l'Algérie, la Libye. C'est là où on est partis avec ma famille, s'exiler à Libye. Après, je suis resté deux ans en Libye. J'ai rejoué la rébellion dans les années 90 au Niger. Et là, le soir, il y avait quelqu'un qui a une guitare, il jouait tout le temps autour du fait. Donc, j'étais là toujours à côté de lui pour regarder comment il joue, j'apprends un peu comme ça. Et c'est là aussi je me suis dit vraiment, la musique, ça peut être, en fait, ça peut être une arme. Je pense à travers la musique, on peut s'exprimer. Donc, j'ai trouvé la musique, en fait, un moyen d'expression qui est vraiment très facile et qui est très pacifique aussi. Donc, je suis parti en Algérie. J'ai quitté la rébellion. En arrivant en Algérie, à Tamarasset, il y a ma sœur qui est là. Elle m'a donné une poste radio. Donc, cette radio-là, j'écoutais des cassettes et tout. Un jour, j'ai trouvé un ami, j'ai rencontré un ami qui a une vieille guitare. Je lui ai dit vraiment, j'aime beaucoup sa guitare, comment je peux la voir. Il m'a dit, bah, si tu veux, on peut faire un échange. Et j'ai donné la guitare, tu me donnes le poste radio. Donc, on a fait l'échange. Et il m'a donné sa guitare, il manquait, je me souviens, il manquait déjà deux cordes comme ça dans la guitare et que j'ai refait, moi, avec les freins de vélo et tout. Donc, j'étais vraiment content d'avoir ma première guitare avec laquelle j'ai commencé à composé ma première chanson. Donc, elle est vraiment dans la musique. Je dors, je me réveille la guitare à la main. Ça m'accompagne, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... C'est vraiment un moyen, en fait, de se retrouver avec soi-même, parfois, quand on ne se sent pas bien, on comprend notre instrument et ça nous fait du bien. Et quand on voit quelque chose qui ne va pas dans ce monde ou dans la vie quotidienne, on prend son instrument, on s'exprime à travers, en fait, ressortir ses sentiments comme ça, à travers la musique. Donc, je pense vraiment que c'est très important. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit qu'il faut que je trouve des musiciens avec lesquels je peux jouer. En 2006, j'ai fondé mon groupe Kale Souffle. Là, on fait une musique un peu différente de musique ici, parce qu'il n'y a que nous qui le faisons en Belgique, en ce moment-là. C'est une musique aussi qui est très engagée, parce que, pour moi, la musique, c'est le côté engagé qui m'intéresse dans la musique. De s'exprimer, de dire non à beaucoup de choses, comme la violence aujourd'hui, ou des injustices. Donc, le côté dénoncé, en fait, tous ces injustices à travers la musique, pour moi, c'est quelque chose de très important. Bon, j'ai fait le premier album Tinhinen en 2010, qui est mon premier album, qui est très proche de l'Afrique, de la fusion afrobeat et tout, reggae. Donc, je sais, parce que j'aime aussi tout ce qui mélange les autres cultures. Pour moi, c'est très important. Et cette fois-ci, l'album Ticounien, c'est vraiment aller très loin dans la recherche de sons, parce que c'est un son plus rock, des influences plus de Led Zeppelin ou des autres groupes du rock qui sont vraiment très puissants. Ce sont des sons que j'ai découvert et je pense, pour moi, c'est aussi des sons qui sont nouveaux dans ma culture aujourd'hui. Il y a toute une jeunesse qui va écouter cet album et qui va s'inspirer de cet album et qui peuvent aussi aller faire des recherches, d'aller découvrir, parce que pour moi, la musique du monde se trouve dans une case où, voilà, l'unité. Je pense que la musique n'a pas de frontières. Donc, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de cases. Donc, la musique, c'est large. Donc, aussi, il y a un son plus fort pour moi qui répond à l'actualité aujourd'hui. Parce que dans ce monde aujourd'hui, il y a tellement de violence. J'ai l'impression que la violence, en fait, elle prend au-dessus de tout. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, dans ce monde aujourd'hui, avec la musique, qu'on peut nous chanter et dire et donner un son, un son plus fort aussi qui peut étouffer cette violence. On est dans un monde, en fait, où les conflits, les intérêts, prennent vraiment une très grande place. On ne sait qu'elles soient occupées de l'amour, de la paix, des belles choses de la vie. Ça terrorise les gens. Il y a une paire qui s'installe. Et avec tout ce qui se passe, par exemple, les attentats qui sont passés à Paris ou ici à Bruxelles, ce sont des choses, pour nous, qui isolent plus les gens et ça les pousse dans un système très individualiste. On est en train de diviser l'humanité, de les mettre dans des cases. Donc, ça, c'est quelque chose de très grave pour moi, qui est vraiment très dangereux et qui est triste. Et je pense, avec la musique, on doit s'imposer à ça. On doit dire non. En fait, ce n'est pas ça. C'est la chose la plus importante dans la vie. Ça fait partie de la vie. C'est l'âme 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 de la vie. À quelle plus Анoshienne, on doit vivre la vie. Elle t'écoute à Paris, avec laquelle l'ihorgine a été roulée, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501